La méditation de ce 2 août est intitulée L'essence du caractère moral Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées. 2 Corinthiens 10, 15 Éloignez-vous du terrain enchanté de Satan et ne permettez pas à votre esprit de se départir de la fidélité due à Dieu. Par la grâce du Christ, vous pouvez et vous devez être heureux et acquérir la maîtrise de vous-même. Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées captives à la volonté de Dieu. Vos sentiments assujettis à la raison et à la religion. L'imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez courir sans bride, sans contraintes et sans discipline. Si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui, réunis, constituent le caractère moral. Quand vous oubliez votre devoir de chrétien de retenir vos pensées et vos sentiments, vous vous exposez à l'influence des mauvais anges, vous les attirez auprès de vous et vous subissez leur domination. Si, cédant à vos impressions, vous cultivez le soupçon, le doute et le murmure, vous serez parmi les plus malheureux des mortels et votre vie sera une faillite. Chères sœurs, vous avez une imagination malade et vous déshonorez Dieu en permettant que vos sentiments prennent le contrôle total de votre raison et de vos jugements. Vous avez une volonté décidée qui pousse votre esprit à agir sur le corps, déséquilibrant ainsi la circulation et produisant la congestion de certains organes. Vous favorisez vos sentiments au détriment de votre santé. Vous commettez une erreur qui, si elle n'est pas corrigée, finira par ruiner votre bonheur. Non seulement vous faites du mal à vous-même, mais aussi aux membres de votre famille. Cette attitude ne serait pas un péché si vous pouviez dominer vos sentiments, mais même dans ce cas, vous n'auriez aucune excuse à présenter à l'ennemi. Votre volonté doit être sanctifiée et subjuguée au lieu d'être placée au-dessus de la volonté de Dieu. L'homme se trouve dans un monde d'affliction, d'inquiétude et de confusion. Il se trouve ici-bas afin d'être examiné et mis à l'épreuve comme le furent Adam et Ève pour développer un caractère noble et faire apparaître l'harmonie au milieu de la discorde et de la confusion. Il nous reste beaucoup de choses essentielles à accomplir. Il nous reste beaucoup de choses devant nous réjouir. Par Christ, nous nous mettons en contact avec Dieu. Nous lui sommes continuellement redevables de sa miséricorde envers nous. En nous sentant indignes de ses faveurs, nous apprécions la plus petite d'entre elles. « Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées. » 2 Corinthiens 10, 15 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada